bonjour à tous et à toutes c'est morgane et on se retrouve sur du coup and shrouded pour un petit débrief après six heures de jeu je viens de faire mon premier live dessus c'était vraiment top on a joué à quatre joueurs et j'ai beaucoup apprécié cette session et je vais vous détailler un petit peu le pourquoi de ce qui me plaît dans le jeu pourquoi celui ci il y en a plein des jeux de survie qui sortent d'ailleurs dernièrement il y en a eu pas mal le plus récent qui a pas mal cartonné ce n'était pas le world et moi j'accroche beaucoup un shrouded qui est en accès anticipé pour pour rappel sur pc il sortira sur console aussi par la suite je vous avais d'ailleurs fait un petit test dans ma vidéo preview première heure de jeu où j'avais testé la manette et j'avais dit que c'était déjà très bien adapté pour le gameplay manette donc si jamais je sais qu'il ya des gens qui préfèrent jouer manette même quand ils jouent sur pc eh bien c'est tout à fait possible et du coup un jeu alors déjà avec donc une très grande carte mais très grande carte ne veut pas forcément que ça veut tout dire et rien dire comme j'avais dit ce qui est intéressant c'est ce qui s'y passe la densité de choses l'exploration et déjà bah pendant les six heures qu'on a eu on a eu vraiment ce côté on va explorer on s'égare parce qu'on voit un truc au loin par ici moi je suis partie on est arrivé il y avait une espèce de je peux me tp un peu vous montrer une espèce de d'église dans laquelle j'ai voulu me rendre et puis bas de fil en aiguille du coup il ya eu des péripéties et c'est ce qu'on aime dans l'exploration dans l'aventure dans le jeu bien entendu après un autre élément que j'ai beaucoup aimé c'est que le jeu a énormément de choses confortables alors je vais montrer du coup là l'église hop juste ici vous la voyez juste en bas ici et du coup forcément que j'ai vu ça j'ai voulu y aller donc il ya tout ce qui est outils comme par exemple le planeur le grappin je vais vous montrer le grappin après hop juste comme ceci nous ça c'est des déplacements bien entendu on a les tp les voyages rapides qu'on va pouvoir débloquer et il ya plein d'éléments comme ça qui viennent apporter de la fluidité dans le jeu et du confort quand je vous disais qu'on a exploré ce qui a été bien c'est que ça n'a pas du tout été frustrant il n'y a pas ce côté si vous mourrez votre stuff se casse alors bien sûr quand vous utilisez par exemple si j'utilise ma baguette là d'ailleurs trop bien d'avoir des armes magiques elle va finir par s'user et quand elle est usée donc imaginons je l'utilise un petit peu vous voyez que sa barre descend en bas la barre verte tout en bas qui clignote j'ai simplement à me rendre à un atelier à faire eux et les réparer et ça ne consomme rien c'est réparé c'est bon il n'y a pas de souci mon équipement sur mon personnage lui n'a pas de durabilité pas de problème si je meurs je perds des éléments je par exemple perdre la brochette que vous voyez dans ma barre si je vais dans mon sac à dos la brochette ici là je vais la perdre les ribs mais je vais jamais perdre ma baguette en tout cas ça m'est pas arrivé et on a eu pas mal de morts à certains endroits parce qu'on forçait un petit peu et la baguette je vais pas la perdre vous voyez il n'y a pas cette frustration qu'on pourra avoir se dire mince j'ai perdu le stuff que j'aimais trop et tout c'est pas frustrant au niveau du jeu même quand vous vous déplacez dans le monde va y avoir quand même pas mal d'endroits de tp tous les points jaunes foncés sont des endroits de tp par exemple on peut aussi ancrer oui la 4 sur 4 hôtels actifs actifs en fait on peut mettre quatre endroits où on va pouvoir se tp en plus des tours de voyage rapide en plus des endroits qui vont aussi sauvegarder votre position et donc si vous mourrez vous réapparaissez à cet endroit donc pas mal d'éléments comme ça sur les coffres par exemple je vous dis tout pêle-mêle c'est vraiment une réaction un petit peu à chaud pour vous partager mon ressenti sur les coffres on a par exemple une preview de ce qu'il ya dedans donc si vous avez bien rangé vos coffres imaginez vous avez mis tous les éléments comme ça de pierre dedans vous savez en allant dessus que c'est vos pierres qui sont dedans c'est un détail mais c'est un détail qui fait plaisir on a bien sûr tout ce qui est fonctionnalités donc de split 1 si je fais clic droit dessus je peux diviser ma pile si par exemple j'arrive et j'ai plein d'éléments dans mon coffre si je fais vous voyez ici maje plus air ici s'il ya déjà des pierres c'est le mycélium c'est déjà le mycélium dans le coffre et que j'en ai dans mon inventaire si je fais maje air ça va automatiquement le ranger donc quand j'arrive d'expédition hop j'ai juste à faire maje air sur chaque coffre et déjà ça va vider une partie de mon inventaire automatiquement inversement on peut aussi refil de droite vers la gauche je peux recharger mes piles voyez ici en bas à gauche maje f des petits détails tout ça c'est des petits détails de confort mais qui viennent vraiment rendre la chose agréable ensuite pour le côté agréable il ya la fluidité du jeu au niveau des mouvements du déplacement du personnage alors les animations sont pas par exemple vous voyez quand je saute c'est très rigide finalement l'animation quand elle saute comme ça mais à contrôler en gameplay c'est fluide le gameplay à l'arme aussi est très fluide si je prends donc ça par exemple moi par exemple j'ai débloqué l'attaque sautée comme ceci vous avez vu juste avant que j'ai débloqué aussi le double saut que je peux du coup cumuler avec le planeur donc on commence à avoir des choses assez intéressantes et à pouvoir avoir une belle mobilité du coup dans le dans le jeu ensuite donc je vous disais effectivement que j'ai débloqué ça parce qu'il ya un arbre de compétence juste ici arbre de compétence qui peut bien sûr être risette rien n'est dans des graves dans le jeu tout ce que vous faites il n'y a aucun problème alors moi vous voulez acheter une hache à un endroit inattendu que vous n'allez jamais retrouver mais vous voyez ici justement l'attaque sautée double saut que j'ai débloqué mes coéquipiers il y en a un qui a par exemple débloqué la tp qui se tp carrément au niveau des bâtons de la magie du coup on a pu commencer à utiliser aussi des bâtons de soins on a débloqué ces personnages qui sont en fait qui vont vous amener on regarde tous du coup différents éléments par exemple lui permet de faire les potions de soins il permet de faire la pierre à aiguiser et tout ça va vous permettre par exemple la fermière va me permettre de faire des plantations et en fait c'est le début du jeu le début du jeu vous envoie chercher ces fameux survivants si je vais dans mon journal les artisans ici on vous emmène les chercher en fait dans vos quêtes juste ici vous avez les quêtes d'aller chercher les différents personnages et je vous recommande de commencer par ça d'ailleurs puisque c'est ce qui va vous débloquer en fait plein de choses pour votre votre base finalement et en plus eux mêmes vont vous redonner des quêtes vous voyez ici l'alchimiste a besoin d'un abri bon ça rien de fou mais si je prends là le mortier de l'alchimiste chercher dans la tour d'alchimiste le mortier il ya toute une suite de quêtes et du coup en fait il ya une petite trame comme ça on est sur un aspect très finalement libre très sandbox comme on pourrait avoir dans souvent dans ce genre de jeu mais suffisamment orienté et guidé par les quêtes pour que on passe par tous les aspects du jeu pour que on soit invité à explorer qu'on ait envie de faire des choses et qu'on ait toujours un intérêt renouvelé je trouve pendant les premières heures du moins je vous dis pas qu'on va y jouer mille heures mais on a ce côté de se dire ah tiens j'ai débloqué tel perso en fait ça me débloque tel atelier puis finalement en fait ça me débloque le fait que je vais pouvoir récupérer le mortier etc etc parfois ils ont des secrets aussi on a un personnage qui nous a dit qu'en fait il avait du coup caché voilà il a caché un coffre sous le pont ce genre de choses si je vais dans les quêtes d'ailleurs ici voyez que j'ai même une récompense jaune ici c'est à dire ce que disait un de mes coéquipiers il disait c'est marrant on a facilement des loot de qualité des trucs stylés en fait et c'est vrai que voilà le jeu fait plaisir en fait à jouer et donc cette trame un petit peu qui vient agrémenter le jeu on a aussi quelques quelques textes qui sont je sais pas si je vais pouvoir vous en trouver un s'il y en a un à gauche normalement on a des textes qu'on va croiser au cours de notre exploration qui viennent aussi un petit peu apporter de l'histoire de l'immersion et on a ces petits éléments là donc finalement pas des grosses quêtes mais des trucs qui guisent suffisamment et les petits textes et ça suffit à avoir cette ambiance un petit peu à la valaim je dirais je pense que c'est celui que je comparerais le plus facilement à en schroden puisque valaim avait ce truc là et au final valaim est assez il n'y a pas un milliard de trucs dans valaim finalement mais suffisamment pour vous mener à explorer toutes les biomes tous les biomes toutes les zones voyez ce genre de texte et on vous dit normalement parfois aussi des petits indices dans ces textes là il ya une fois on nous a parlé donc d'un d'un tombeau qui était pas loin qui était avec des piliers qui sortent de la terre etc on a trouvé ces piliers on est rentré dans le tombeau et on a eu le trésor donc voilà des petits éléments comme ça dans l'environnement qui viennent agrémenter qui font qu'on ne ressent pas trop le côté purement sandbox on a on a cette envie d'aller faire des choses et puis ensuite autre élément que j'ai trouvé assez fou c'est au niveau de la construction alors la construction et elle a été mise en avant je sais récemment sur le jeu et je comprends pourquoi donc si j'ai le marteau de construction je passe sur construction en fait je vais avoir ici les différents types de formes mais en fait si je veux construire par exemple une fondation ok comme ceci je vais pas la construire direct et avoir je ne sais pas donc 10 de pierre 10 de bois et je fais ma fondation etc etc non au lieu de ça à cet endroit là dans l'atelier je vais construire des blocs directement x 100 voyez donc blocs que je vais retrouver du coup nous on a rangé là je crois attendez je vais récupérer les blocs pour pouvoir montrer si je retrouve voilà donc je vois voir mes blocs par exemple j'ai 3000 blocs de bois après on peut faire des coffres d'ailleurs auprès de l'alchimiste c'est je dis pas de bêtise c'est plus c'est l'alchimiste ou lui on peut faire voilà auprès de lui on peut faire des coffres magiques où vous pouvez utiliser les objets stockés à des fins d'artisanat depuis n'importe quel endroit de la base donc c'est possible d'avoir des coffres dans lesquels on n'a plus besoin d'avoir les choses sur soi pour que ça fonctionne donc là j'ai pris les blocs ok ensuite je fais tab et bien les blocs de bois brut vous voyez que je vais pouvoir en faire comme je veux j'ai plus besoin de m'embêter j'ai ce que ce que j'ai mes ressources en fait je les farme d'abord en gros paquets et ensuite c'est fini c'est dans mon stock à droite là vous voyez ça ne prend pas de poids aussi il n'y a pas de problème de poids d'inventaire dans un shredder et ça ça fait du bien parce que finalement c'est souvent relou de gérer son inventaire je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça relou et si je supprime un bloc je récupère ma ressource aussi donc encore une fois on est dans cet état d'esprit où rien n'est grave là vous voyez on a fait une maison du coup à l'arrache bon j'avais plus ce qu'il faut pour la fin du toit mais c'était vraiment pour tester bah on sentait dans la liberté de se dire de toute façon on peut tester il n'y a rien il n'y a rien qui va qui va mal se passer puisqu'on peut remodifier et voyez ici par exemple j'ai du la pierre en bas du bois ici c'est parce qu'en fait c'est selon le type de blocs qu'on a du coup sur la droite de l'écran si je prends plus de blocs donc c'était dans ce coffre là hop les blocs de pierre là je crois qu'il y a eu le bloc de fibres pour les toitures je crois j'avais un autre bloc un peu stylé je sais pas si je peux vous le retrouver on a eu des blocs beaucoup plus classe donc on a des bloqués vraiment des trucs il y a des blocs luminescents etc bon là je les ai pas mais mais du coup en fait quand je vais vouloir crafter hop mon bloc vous voyez à droite contrôle plus molette je vais pouvoir choisir soit je fais un bloc de pierre soit je fais un bloc de bois je peux switcher de l'un à l'autre c'est hyper confort et je comprends que ce soit mis en avant la construction du jeu parce qu'en fait effectivement c'est hyper quali donc ah oui et aussi vous pouvez terraformer bien entendu je vais vous montrer quelque chose coéquipier a fait quelque chose qui va me permettre de vous montrer ça j'ai un coéquipier qui s'est mis en tête de d'essayer de voir s'il y avait du fer en creusant profondément donc ça juste avec une petite pioche de départ alors attendez pareil la torche elle ne suce pas sauf si vous tapez avec vous n'avez pas à refaire de torche juste avec la pioche de départ voilà ce qu'il a fait ça vous donne un ordinaire en quelques minutes là ici on a du silex à l'entrée donc on peut totalement creuser le terrain il n'y a aucun problème à ça il n'y a pas de limite de ce côté là alors il n'y a pas de limite il y en a vraiment des limitations attention mais voilà vous voyez l'idée ça a été patch regardez ça fait des petits patchs du coup c'est marrant et donc voilà donc il y a ça également je voulais dire un autre truc tac tac oui je vois l'eau là que j'ai dans mon inventaire en bas qui est sélectionné si je bois j'augmente mon endurance vous voyez mon endurance max monte je n'ai pas de malus à ne pas avoir bu à ne pas avoir mangé je n'ai que des bonus là je mange un champignon je gagne de l'intelligence c'est tout bonus de gars magique voyez en haut à gauche mes bonus d'ailleurs qui sont affichés je n'ai pas de malus je n'ai pas à chercher à tout le temps manger je n'ai pas voilà dormir pareil j'ai pas besoin de dormir d'ailleurs on peut dormir quand il fait nuit pour passer la nuit en fait pour accélérer la nuit on la passe pas réellement on l'accélère et puis plus il ya de personnes qui dorment plus ça s'accélère donc on peut tout à fait accélérer cette nuit pour pas avoir à la subir on peut stepper sur les points rapides de n'importe où tant qu'on n'est pas dans la brume la fameuse brume qui est bien sûr le un petit peu le la mécanique spécifique de ce jeu puisque la brume attendez il y en a juste là la brume c'est justement c'est lié à l'histoire du jeu c'est une espèce de truc qui a envahi les zones et qui pleine de maladie et dans laquelle on peut rester qu'un certain temps si je vais dans la brume là voyez et d'ailleurs je vais vous montrer la baguette comme ça hop 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 on peut bloquer bien entendu on peut même imaginer si je chargeais sa barre là je peux lui faire un finish j'avais ce qui permet de faire finir et voyons au la barre 5 minutes 50 donc on a six minutes parce que nous on a monté une fois notre campement amélioré campement permet de rester plus longtemps dans la brume vous avez vous avez cette mécanique là donc hormis dans la brume partout où je suis je peux me tp sur un point de que j'ai débloqué il y a aucun souci à ça donc voilà donc vous l'aurez compris je suis plutôt séduite par par ce jeu clairement vous avez ici mes attributs je regarde s'il ya autre chose que j'ai à vous montrer mais globalement on n'est pas mal et puis bah c'est de l'orly access et je trouve que c'est déjà c'est déjà pas mal intéressant du coup comme ça le grappin je montre grave je vais finir par le rapin on va aller là bas ah oui autre truc que j'ai trouvé assez marrant assez cool vous voyez ce truc là je peux je peux le casser n'importe quel élément peut être brisé et la majorité des éléments vont vous donner du loot alors je me suis peut-être attaqué à quelque chose d'un peu trop solide on va voir mais oui d'ailleurs le bâton que j'ai juste à droite de ma hache je dois mettre des sorts dedans l'arc à gauche je dois mettre des flèches voyez un petit carré rouge oui c'est tombé et là normalement en général bon là ça l'a pas fait mais majorité des cas j'obtiens du loot si je détruis une marmite en fer il ya des chances que j'obtienne de la ferraille dessus tout simplement et si je vais là par exemple du coup déjà c'est très joli ça c'est un fait et puis il faut que j'ai assez d'environ sinon on va avoir des problèmes mais le pont c'est justement le pont qui a été construit par le gars qu'on a récupéré hop petit oeuf hop là le grappin on peut imaginer continuer comme ça alors en plus il ya pas mal de verticalité du coup et puis bah comme on a notre voile comme ça voilà on peut un peu s'amuser clairement donc pas mal d'éléments que je trouve intéressants sur ce jeu je vais faire la fameuse tp dont je vous parlais hop hop comme ceci et alors par contre au niveau du serveur c'est du local c'est à dire que moi là si je ne suis pas co mes coéquipiers peuvent pas se connecter sur la partie il faut que je sois connecté donc c'est le fonctionnement qu'on connaît par exemple sur qu'on connaissait sur arc à sa sortie par exemple ce genre de choses ou du coup si vous voulez avoir un serveur qui soit tout le temps accessible va falloir que vous preniez un serveur sur sur un site qui héberge des serveurs donc il y en a plein existent celui qui est mis en avant sur le menu c'est chez portage je crois si je vais au menu principal il me semble que c'est marqué on va c'est plus marqué attendez si je fais ça peut-être voilà voyez ici vous avez déjà un lien qui vous qui vous indique ça vous pouvez jouer solo bien entendu aussi donc après à vous de voir bien sûr si jamais moi je sais que là à la sortie et ben là les parties en ligne tellement il y avait de gens ça ça bugait un peu ça bugait pas avant la sortie d'ailleurs mais si jamais vous pouvez donc héberger et ensuite vous pouvez inviter via steam il n'y a pas de problème là dessus vous pouvez faire une invite invité dans le lobby donc ça fonctionne voilà tout ça pour vous dire que je suis séduite par le jeu et que ben écoutez ça m'intéresse et qu'on va continuer à y jouer un petit peu le temps qu'on aura des choses à découvrir dedans demain on va s'intéresser à justement à la construction voilà voilà vous allez avoir du coup quelques épisodes de let's play et puis je vous souhaite une belle découverte si jamais vous vous laissez tenter du coup par le jeu et je vous laissez tenter de aller